Benjamin, vous connaissez Marie les bons tuyaux ? Non, dites-moi c'est qui ? Ah, je vous la présente, c'est Marie Perarpitme qui est ici présente. Elle est toujours là pour vous donner de bonnes idées. On n'a pas envie de s'en débarrasser. Non, 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 mais non, on n'a pas envie de s'en débarrasser parce qu'elle nous donne des super bonnes idées. Et ça sera le cas encore aujourd'hui, vous allez voir. Comment réussir ces portraits de famille avec un peu d'originalité ? C'est typiquement les trucs qu'on ne connaît pas et qui sont géniaux pour garder des souvenirs. Mais oui, parce que donc lundi, nous recevions Jennifer qui a fait des photos merveilleuses de tout petit bébé. J'ai eu plein de messages disant « Mon fils de 4 ans ne supporte pas l'emmaillotage. Comment faire un portrait de bébé réussi ? » Alors, on n'est pas obligé de faire des photos. Déjà, on peut aussi faire des portraits originaux. Vous connaissez peut-être ce truc qui a été très à la mode en 1980, les peintures sur galets, les smotes. Comme on dit par chez nous, on les trouvait souvent dans les marchés de Noël. Alors, ce n'est pas forcément au goût de tout le monde, mais ce sont typiquement des portraits de famille originaux. C'est mignon, c'est mignon. C'est rigolo. Alors, il y a des gens qui ont fondé un petit peu plus Cali, je trouve. C'est Birbilly, c'est Pascal qui fait ça. Elle va ramasser des galets sur la plage et elle vous fabrique votre famille en galets. On peut faire plein de trucs avec les galets. Moi, je suis sûre que vous, vous êtes suffisamment douée de vos mains, Marie, pour pouvoir faire des trucs comme ça avec des galets. Donc, je vous propose de faire un tuto avec des galets. Tuto galets. Rendez-vous pris, Agathe. Bonne chance, Marie. Au revoir. Oui, voilà. Si on n'est pas très cailloux, on peut aussi demander à des gens dont le métier est de dessiner, de nous faire de beaux dessins. C'est le cas d'Astrid M, qui est donc une grande illustratrice qui fait des bandes dessinées. Oh, c'est nous. Oui, c'est notre tronche. Je lui ai envoyé une photo de nous, regardez, et le résultat. Ça me semble quand même à Arlette Chabot. Non, vous êtes bien mieux qu'Arlette. Je ne sais pas comment elle m'a habillée en revanche, mais je crois que j'ai quand même des chemises. Voilà. Alors, en fait, on lui envoie sa photo. Alors, ensemble ou pas du tout, elle compose un portrait original en pied ou en juste notre tronche. Il faut compter environ 10-15 jours et ça fait un joli souvenir. Je vous avoue qu'on a fait ça à la naissance de Zélie, la dernière. Et du coup, ça immortalise un moment de vie. Et voilà, c'est un truc un petit peu sympa qui change de la photo typique. Et est-ce que ce n'est pas un peu moins kitsch que souvent les photos de famille ? Ce n'est pas toujours le cas avec Jennifer, ce n'était pas le cas, mais des fois, les photos de famille, c'est un peu kitschoune. C'est-à-dire que ça, on peut plus le mettre dans son salon, ça fait moins que j'expose ma tronche à tout le monde. C'est pas faux. Voilà, c'est un petit peu, c'est BD, c'est sympa. Donc merci Astrid d'avoir fait ce très joli. C'est super, merci Astrid. Et qui c'est qui va le garder celui-là, du coup ? Pensez l'afficher. Enfin, il y en a plein. Je ne sais pas si on ne se reconnaît pas, c'est grave. Si, mais vous êtes magnifique, Karine. Ah si, si, c'est vachement ressemblant. Mais le monsieur est tout rouge. Non, non, c'est Laurence qui est la plus ressemblante, je le trouvais. Et Anna aussi. Et Anna. C'est le rose, ça lui va bien. Bon bref. Bon bref, si vous aimez plus les Legos, parce que vous, Benjamin, je sais que vous aimez les Legos, regardez cette merveillante. Je ne sais pas si on dit merveillance, mais c'est Catherine. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Catherine a un site, c'est Brick Treats. Brick Treats, on remettra toutes les coordonnées. Et elle fait des portraits de famille en Lego. Alors vous pouvez voir que Agathe est donc Luna Lovegood de Harry Potter. Benjamin, vous l'aurez reconnu, je suis choubacar. J'ai toujours un prénom de SM dans ce genre de truc. Non, je ne suis pas choubacar. Merci. Moi, je suis une maîtresse SM. Non mais, vendredi dernier, elle m'envoie un SMS à 22h, c'est qui ton Star Wars préféré ? Je réponds, bah Luke Skywalker, je comprends, j'ai une SMS de Marie, quoi. Et bah, je suis devenue un Lego à cause de ça. Bon bah, du coup, je me suis mis en Leïa, comme on rigole. Ah, comme par hasard. Ah, bah, comme de par hasard. La plus bonasse. Regardez, ma petite Anna, Karim, Laurence en fait clochette, c'est Mr. T, Karim. Et regardez Céline, sexy Céline. Ouais, mais quand même avec le fouet, Céline. Ouais, ouais, Céline. En cuisine, il faut que ça fille droit. Ça va, Céline ? Elle est en train de bosser ses crêpes, Céline. Ça doit coûter cher, ça. Non, entre 50 et 100 euros le portrait, parce qu'il y a quand même de la main d'oeuvre pour coller bien droit, on a commandé des pièces de Lego qu'on ne trouve pas forcément. C'est des pièces de collection, certaines. Bah, certaines, ouais, elles sont commandées aux Etats-Unis ou en Angleterre. Et surtout, c'est fait à votre convenance. C'est-à-dire que vous choisissez. Tenez, Benjamin, débarrassez-moi. Merci. Alors, on va le garder, on va le mettre en déco. On les a au bout de combien de temps ? C'est quoi ? Alors là, ça a été rapide, mais généralement, il faut compter quand même une dizaine de jours à la fois pour les Lego et puis pour le portrait. C'est génial. Dernière chose, parce que je sais que Benjamin est quand même très bagnole. Vous le connaissez. Grosse bagnole, le tuning. Vous n'êtes jamais monté dans sa voiture, mais il y a une petite lumière en dessous. C'est hyper nickel. C'est très propre. Il n'y a pas de vieux volants en vison. Et puis les petites boules qui massent le dos. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il aime, Benjamin ? Il aime afficher sa famille sur sa bagnole. Alors, ça tombe bien, parce que moi-même, j'affiche ma famille sur ma bagnole. Vous voyez, je ne vous montre pas l'intérieur, mais ça, c'est l'extérieur. En fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux Etats-Unis et au Canada. C'est joli, votre mari. Il n'est pas mal. Sa chevelure est quand même assez sexy, disons-le. En fait, au Canada et aux Etats-Unis, on met beaucoup de stickers. Donc, comme nous, on a Papy et Mamie Canada. Et bien, Papy et Mamie Canada nous ont offert des stickers. On les trouve en France. C'est My Stickers Family qui fait ça. Les stickers coûtent 3 euros. On choisit, donc nous, on a choisi le ski, clairement. On choisit, en fait, la famille, les stickers qui nous ressemblent le plus, qu'on vient coller sur sa voiture ou ailleurs. D'ailleurs, si on veut, on peut le mettre sur son frigo, sur son four. Si on est enceinte, on met enceinte. Si on a une petite fille qui fait de la gym, on met ça. On a aussi les bébés. Je cherche les animaux désespérément. On a la belle-mère. Regardez, c'est sympa. Et on a un peu de tout. Ça coûte 3 euros. On a aussi carrément les mini-caractères qu'on peut mettre un peu partout chez soi. Je trouve ça rigolo. Et ça fait un portrait de famille plutôt marrant. Ça change du bébé à bord. Ça irait très, très bien sur votre voiture, vu que les sièges sont en écailles de truite. Comme ça, vous pouvez mettre toute votre famille. Je le mettrai peut-être sur Instagram un jour. Pour donner des idées tuning. Dans le genre stickers utiles comme ça, aux Etats-Unis, justement, il y a des stickers avec des scènes de main. Et c'est très utile pour les enfants parce qu'on met les mains au niveau, par exemple, du pare-chocs pour que l'enfant reste là. Parce que souvent, quand vous sortez de la voiture, vous avez peut-être 2-3 enfants. Il peut courir et aller sur la route. Donc, l'enfant joue à mettre sa main dessus. Elle peut carrément faire avec ça. Mais mets ta main sur ta tronche. Par exemple. Et bien voilà. Très bonne idée. Non mais à plusieurs cerveaux, on finit par être des parents idéaux. Merci beaucoup, Marie.